Il a écrit quoi ? Euh, je sais plus, il me n'y peut pas tirer mon truc. Ah oui, ça c'est... C'est la règle, c'est la porte-la, c'est vraiment bien. C'était comique. Ça y est, ça marche. Et qu'est-ce que... il faut qu'on reste comme ça ou quoi ? Non, alors moi je vais rester sur le côté parce que c'est pas moi qui... Ah non, on vous voit pas du tout ? Un petit peu. Mais moi il faut que je me rapproche. Non, là c'est bon. Ah ça va, d'accord. Du coup on nous voit. Est-ce que vous nous voyez... Alors il y a un petit décalage entre le moment où on pose les questions et le moment où on nous répond. Est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien ? Il y a des petites têtes connues. Il y a même un... on a testé tout à l'heure, il y a même un sacré décalage entre le moment où on pose la question et le moment où il nous répond. Vous avez besoin de la lire ? Oui, ça va. Oui, on nous dit que oui. D'accord. C'est bon. D'accord. D'accord. Merci Solène. Solène travaille dans les bureaux en dessous. Merci Solène. Si on se demande pourquoi je dis merci Solène. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi pour ce premier roman, je cache mes post-it, qui est celui-ci, La beauté du ciel, qui est publié aux éditions Stock et qui est sorti à la rentrée littéraire de janvier 2021. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de ce dont parle le livre ? Le livre parle de... merci beaucoup, on nous amène à boire. On nous amène à boire. C'est que du... Moi, j'en veux pas. Ah bon ? Est-ce qu'on met le verre, les bouteilles en verre ? Non, c'est du light. Ah ! J'ai trouvé du verre. Désolée, désolée, on arrive. On arrive. On nous apporte nos poissons. Merci beaucoup. Je garde ma badoire. Merci. Merci Catherine. Alors, le résumé du... s'il fallait faire un résumé, ce serait une femme qui parle à sa fille et qui se rappelle sa mère. Enfin bon, c'est moi qui parle, c'est moi la narratrice. J'ai écrit à la première personne et j'ai commencé à... je tombe enceinte et en fait, je commence à me dire quel genre de parent je vais vouloir devenir pour cet enfant à venir. Et du coup, je me demande quel genre d'enfant j'ai été et quel genre de parent j'ai eu. Et puis, je sais pas si on en revient tout de suite sur le début du livre ou si on en revient après. Ouais, le livre. Donc, on peut un peu revenir dessus, oui. Bah, en fait, le point de départ... bon, ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire. Je tournais autour de sujets de fiction. Et puis, un jour, en 2017, le 1er mai, je reçois un coup de téléphone d'une policière qui m'annonce que la tombe... ...ma mère a été profanée dans la nuit. Donc, ma mère s'est héromuchinadaire. Donc, elle est morte en 82. Et donc, on m'annonce, voilà, la profanation de sa tombe. Alors, je suis assez vite rassurée par cette policière au téléphone parce qu'elle me dit que le cercueil n'a pas été atteint. La pierre tombale a juste été déplacée. Mais ça me fait un choc assez important sur le moment. Et je me rends tout de suite au cimetière et je règle tout ce qui doit être réglé. Et en fait, à la fin de cette journée, je me rends compte que, de retour chez moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai eu un petit peu un enterrement pour moi toute seule. Parce qu'à l'époque, je n'y étais pas, j'étais trop petite. Et donc, voilà, à la fin de la journée, j'étais un peu obsédée pour trouver un sens à cet événement. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce qu'il y a un message ? Enfin, je ne suis pas du tout croyante, mais bon, parfois, on se dit, tiens, il faut peut-être essayer de trouver justement du sens aux choses qui nous arrivent, aux choses peut-être un peu difficiles qui nous arrivent. Il faut trouver le sens. Voilà, voilà, merci. Et donc, j'en conclue, bon, voilà, enfin, je me dis, bon, ben, voilà, mais je reste un peu abasourdie et sous le choc quand même. Et puis, les jours passent, les jours passent, et enfin, trois petites semaines après, je découvre que je suis enceinte pour la première fois de ma vie. Et alors, j'essayais depuis un moment quand même. Et puis surtout, j'allais avoir 40 ans, donc il fallait que je me grouille. Et ça arrive à ce moment-là. Et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre ces deux événements. Parce que je ne sais pas, je dois avoir une nature poétique et je trouvais ça très poétique de lier les deux événements. Et puis, retrouvant mon envie d'écrire, je me suis dit que je serais bien bête de ne pas m'emparer de ce début très romanesque et de ne pas en profiter pour justement me pencher sur mes morts et mes vivants. Alors, dans le résumé, vous dites que vous écrivez pour votre fille. Mais en fait, en vous rappelant de votre mère, ce qui m'a beaucoup marquée dans ce livre-là, c'est qu'en fait, c'est une vraie histoire de femme. Donc, il y a votre fille, il y a vous, il y a votre mère et il y a votre grand-mère et Nadou, qui vous nourrissent du coup. Oui, complètement. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre-là, c'est vraiment ce groupement de femmes et l'union qui unit ces femmes. Il n'y a pas forcément de lien entre vous, puisque Nadou n'a aucun lien de sang et de parenté. Et pourtant, jusqu'à la fin du livre, jusqu'à maintenant, elle reste un vrai pilier. Et on sent un amour presque fraternel, justement, hyper fort. C'était important de laisser justement une trace de ce lien entre toutes ces femmes pour votre fille ? Oui, enfin, c'était déjà important pour moi. Je trouve que ça me faisait plaisir, moi, de parler de ces deux femmes-là, parce qu'elles sont fondamentales dans ma vie. Et elles sont toujours vivantes. Et Nadou, je l'ai au téléphone, pas aussi souvent que je voudrais, mais au moins une fois par mois. Et donc, ma grand-mère, je lui avoue tout le temps. Et je trouvais que cette histoire, elle était intéressante et que, justement, on peut aller chercher l'amour maternel ailleurs, pas forcément dans les liens du sang. Et que c'était des femmes qui m'intéressaient profondément aussi pour leur parcours et leur manière d'aimer des enfants, de m'avoir aimé moi, de m'aimer toujours. Et voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et puis, ça faisait partie du sujet que je voulais traiter, c'est-à-dire l'amour maternel. Il y a une coïncidence qui m'a fait beaucoup presque lire au début du livre. Vous faites du théâtre. Et vous allez jouer le rôle de Jeanne Hébuter, d'un maudit. Vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Oui, 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 c'est vrai. Oui, 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 mais quand je le joue, je suis déjà enceinte depuis plusieurs mois. Mais oui, quand on me propose... Du coup, vous jouez le rôle de femme enceinte qui n'a pas une vie simple, loin de là. Oui. Enceinte, ce n'était pas trop compliqué d'avoir ce parallèle entre sa vie personnelle et sa vie d'actrice ? Enfin, le rôle qu'on est en train d'interpréter ? Non, parce que... Non, c'était juste très, très rigolo et c'est parce que c'est quand même rare. Enfin, bien sûr, ça arrive de jouer des rôles de femme enceinte, mais... Ou de jouer enceinte des rôles de femme pas enceinte. Mais là, d'être engagée pour jouer le rôle d'une femme enceinte, alors que je viens à peine... Enfin, je sais que je le suis à peine, c'était cocasse, quoi. Et c'était agréable de pouvoir profiter de mon état jusqu'au bout et de me dire, bah tiens... Et puis justement, j'avais très peur au début que le metteur en scène, quand j'allais lui annoncer... Parce qu'il m'avait déjà engagée avant que je sache que j'étais enceinte. Et quand je l'ai su, j'étais obligée de lui dire et je me suis dit, il va me virer. Et en fait, non, non, il m'a gardée. Et puis je me suis dit, bah non, il serait bête de me virer. J'ai toutes les qualités requises pour le rôle. Mais non, c'était pas... Non, de toute façon, c'était une femme. Enfin, je veux dire, ça se passait au 19ème, voilà, au 20ème. C'était trop éloigné. J'ai pas fait un mélange entre le personnage et moi. Ok. Alors, je profite juste pour vous dire qu'on a un décalage entre ce que vous allez écrire et ce qu'on va lire. Donc, si vous avez des questions pour après, si vous pouvez les poser déjà maintenant. Ça nous évitera d'attendre que les questions arrivent au moment où vous vous demanderez si vous avez des questions. Parce qu'on a eu un petit décalage la dernière fois. On va parler un petit peu d'Anna. Donc, Anna, c'est votre fille. Elle a 3 ans. Elle vient d'avoir 3 ans, oui. Vous lui parlez beaucoup dans ce livre-là. Autant de vos peurs que des choses qui vous touchent avec elle. Moi, je l'ai presque pris comme une lettre, en fait, directement d'une mère à sa fille. Pourquoi avoir fait le choix de l'éditer ? Ou en tout cas de le présenter à un éditeur et pas tout simplement de l'avoir gardé, je sais pas, peut-être plus intimement ? Parce que moi, très vite, d'abord parce que j'avais donc cette envie d'écrire et ce fantasme d'écrire comme une seconde vie. Enfin, d'en vivre comme un autre métier. Et puis moi, quand je l'ai écrit, je ne l'ai pas du tout envisagé comme... Je nous envisageais tous et toutes comme des personnages quand même. Même si... Et puis, je me suis quand même... Je m'attachais à la construction et aux allers-retours dans le temps. Alors, bien sûr, je m'adresse à ma fille dès le départ, je le dis assez vite. Mais d'abord, c'est plus mon éditeur qui m'a dit, il faut que tu clarifies la chose très vite pour que ce soit justement limpide pour le lecteur. Mais c'était pas une adresse constante. Enfin, moi, dans mon esprit, c'était pas une adresse constante. C'était plus des réflexions que je me faisais à moi-même et qui concernent ma fille, évidemment, puisque je suis ses premiers mois. Mais non, je... J'avais... Et puis, je pense que ça m'intéressait justement de me servir de mon histoire personnelle pour essayer d'en faire une histoire à part entière et comme si ça n'était plus la mienne. D'où le souhait de le faire paraître en roman et pas plus en témoignage. Mais c'est pas... Je sais pas si au départ, il est en roman. Enfin, je crois... Alors, en fait, il est pas noté. Ah ouais ? Souvent, c'est noté soit récits, soit roman, ce qui n'est pas le témoignage, ce qui n'est pas le cas sur ce livre-là. Et c'est quelque chose qui m'a intriguée puisque justement, souvent, on fait un choix éditorial de le mettre dans une catégorie plutôt qu'un autre. Et celui-ci, on sent le côté romanesque et en même temps, il y a ce côté témoignage et le besoin de laisser une trace qui fait que du coup, en fait, ça ne m'aurait pas surprise de le voir dans... ça ne me surprendrait pas de le voir dans un témoignage. Ça ne me surprend pas de le voir dans un rayon romain. Nous, on a fait le choix de le mettre en roman. Je ne sais pas forcément pourquoi, d'ailleurs. Mais... Pour moi, c'est un récit. C'est moi qui parle. La narratrice, c'est moi. Et tout ce que j'écris est vrai. Donc, pour moi, c'est un récit. Mais je ne voulais pas non plus... Je ne l'ai pas envisagé comme un journal intime... Comment dire... Tout bête. Enfin, je veux dire, avec des... J'essayais aussi de suivre la pensée comme on peut avoir parfois. Tout d'un coup, on se rappelle de quelque chose qui s'est passé il y a dix ans. Quelque chose qu'on est en train de faire aujourd'hui va vous faire penser à quelque chose que vous avez vécu dix ans auparavant. Enfin, voilà, des associations de pensée comme on peut faire, justement, chez le psy ou ailleurs. Voilà. C'est drôle parce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas croyante. Et pourtant, il y a un passage qui m'a intriguée, auquel je n'avais jamais pensé. C'est le passage où vous parlez du sexe du bébé. Alors, il faudrait que je retrouve le passage exact. Je vais avoir un post-it dessus. Vous dites que si une mère a une fille, c'est justement pour la construire par rapport à ce qu'elle a vécu. Et si elle a un garçon, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas la force justement de... Ah, c'est pas dit comme ça. C'est mieux dit que ça. Non, mais c'est moins... Mais c'est moins... C'est moins... C'est moins... C'est moins catégorique. C'est moins catégorique. Mais ça a toujours été intriguant pour moi, justement, le sexe des enfants. Et quand je voyais les parents, c'est par exemple les enfants d'amis, de gens que je connais bien. Je me disais, tiens, cette mère... Bon, après, c'est un peu trop féministe, peut-être. Parce que je pensais pas trop au père. Je pensais d'abord à la mère. Et je me disais, tiens, si cette femme est très féministe, elle aime les femmes, elle aime son sexe, elle le porte haut, elle a une fille. Et si elle a un garçon, ça veut dire qu'elle peut-être, elle a une part masculine très assumée. Et que ça lui pose pas de problème. Ou qu'elle laisse la personnalité du père rentrer dans le jeu, plus, sans que ça lui pose aucun problème. Et qu'elle est contente d'avoir un fils. Enfin, voilà. J'avais élaboré des... Et c'est drôle parce que c'est des vrais croyants. Moi, dans ma famille, on me dit beaucoup... Enfin, autour de moi et dans ma famille, on me dit beaucoup qu'une vie en chasse une autre. Ça se révèle malheureusement très souvent vrai. Et c'est tout à fait le genre de croyance, moi qui ne crois pas du tout en Dieu, que je pourrais retrouver dans ma famille. Et j'ai trouvé ça très intriguant de vous entendre dire que vous n'êtes pas croyante. Alors qu'il y a vraiment ces croyances presque populaires. Oui, mais parce que pour moi, c'est pas... C'est des hypothèses, c'est des théories comme ça. Mais pour moi, ça n'a pas de signification mystique ou... C'est juste des petites théories comme ça. Ça réussit beaucoup, oui. Oui, oui, oui. Tant mieux. Et alors, je voudrais quand même qu'on parle des hommes de ce livre-là. Oui, oui, il y en a. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup les hommes. Les hommes sont très importants. Il y a votre papa. Oui. Votre mari. Oui. Et alors, tous les deux, ils sont un peu, en tout cas dans le livre, votre mémoire. Oui. Au début, vous dites qu'il y a des choses dont vous ne vous rappelez pas. Ou en tout cas des événements, enfin des détails dont vous ne vous souvenez pas. C'est votre mari qui va vous dire. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est aussi le cas avec votre papa. Pour ma mère, il me raconte. Oui, oui, bien sûr. Ou pour des souvenirs précis, notamment le jour où il va vous annoncer son départ. Oui. Où vous avez une idée de la façon dont ça s'est passé. Oui. Et il va vous remettre, enfin vous redire, non, c'était pas vraiment comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Et je les ai trouvent, plus que les femmes qui elles sont, je trouve, plus dans le présent et presque dans le futur, dans la continuité de quelque chose. J'ai eu l'impression que les hommes étaient vraiment les garants de la mémoire en fait. Comme s'ils étaient plus dans le passé. Je ne sais pas si je suis très claire dans mon avis. Si, 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 peut-être. Non mais je n'avais jamais vu les choses comme ça. Mais sans doute. Sans doute. En tout cas, c'est vrai que j'ai une grande capacité à occulter. pour différentes raisons. Ça, ça me trompe. Et c'est vrai que souvent, voilà, c'est peut-être des hommes qui me disent non, non, tu t'es trompée. Voilà, mais vous avez peut-être raison, oui. Je ne sais pas quoi dire d'autre. D'accord. Est-ce que vous avez des questions sur Instagram, mis à part le fait que je suis en train de vous parler ? Il y a beaucoup de petites têtes connues, des gens que… Que vous connaissez. Oui, que j'ai l'habitude de voir sur les lives. On ne vous voit pas. Oui. Bonjour. Bonjour. Pardon, je n'avais pas de questions. Vous êtes trop calme, trop sage. C'est bon, ça durera. Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder ou quelque chose de particulier dans le livre qui vous a marqué dans l'écriture peut-être ? Voilà, vous me cueillez. Écoutez, est-ce que je voudrais aborder par rapport au livre ? Je ne sais pas. Non, j'aimais bien… C'est vrai que pour revenir à ce que vous disiez au début, quand j'ai commencé, quand il arrivait à la fin et qu'il était presque prêt, je commençais à le faire lire à des gens qui me connaissent. Enfin, oui, qui me connaissent. Et ils me disaient, mais tu te livres beaucoup. Et ça m'avait un peu déroutée parce que, bon, on est pendant des mois, des mois, on est plongé dans une histoire. Et en fait, souvent, on est plus attaché. Alors, bien sûr, on est attaché au fond, mais on est aussi attaché à la forme et au rythme et l'agencement des chapitres. Et en plus, moi, ce qui m'intéressait, c'était… Je voulais faire des chapitres courts et qui pouvaient être interchangeables. Enfin, on pouvait trouver un ordre, n'importe quel ordre. Alors là, l'histoire serait la même, mais racontée de façon différente. Et j'étais assez obsédée par la chronologie des chapitres. J'avais amoncelé tous ces chapitres-là et je me disais, bon, quel est l'ordre le plus intéressant pour raconter l'histoire ? Et quand ces gens me disaient, mais tu te livres beaucoup… D'abord, moi, je n'avais pas du tout l'impression. Je disais, bon, non, mais… Et parce que vraiment, encore une fois, je… Peut-être que je… En tout cas, ce qui m'a donné beaucoup de plaisir, c'est que… Encore une fois, bien sûr, c'était mon histoire et tous les gens dont je parle, je les connaisse, les gens de ma famille et tout. Mais en même temps, voilà, je les envisageais comme des personnages. Et je me disais… Parfois, je me disais, bon, d'accord, c'est ta mère, tu ne vas pas t'en inventer une autre. Enfin, tu ne vas pas… C'était hors de question, ça aurait été hypocrite. Et puis, on m'aurait dit, ah, mais derrière ce personnage, ce ne serait pas un peu votre mère et tout. Donc, bien sûr, j'allais parler de ma mère, celle que vous connaissez. Mais souvent, je me disais, bon, j'imaginais, bon, alors ça pourrait être aussi une cantatrice. Alors là, il y avait la notion de la notoriété, puisque évidemment, c'est important, ça faisait partie de ce que je voulais raconter. Enfin, de mon rapport à la mère, justement, la notoriété, c'est sûr, ça en faisait partie. Mais voilà, je… Et puis, j'imaginais comment une fille qui avait perdu sa mère tôt, voilà, vivait. Et où est-ce qu'on allait chercher des figures de substitution ? Qu'est-ce que… Et puis voilà, je me demandais aussi, voilà, qu'est-ce qui m'a marquée, moi ? J'essayais de me rappeler d'épisodes intéressants, rigolos, qui pourraient intéresser ma fille, forcément. Moi, c'est plus vraiment le côté… Les moments où vous vous adressez directement à Anna, en fait, où vous parlez des peurs que vous avez de la perdre, où vous, de partir et de la laisser seule, que j'ai trouvé peut-être… Ouais, peut-être plus… Alors, c'est pas plus vrai que je veux dire, mais… Où on sentait le plus, justement, le fait que ce ne soit pas raconté… Alors, un fait raconté, mais vraiment un sentiment. Oui, oui, oui. Qui, pour moi, exprimait d'autant plus le fait de se livrer et de laisser une trace de quelque chose. Parce que le fait de… De laisser une trace de… Voilà, de ces mères de substitution, de ces femmes qui permettent la construction, de l'impact de la notoriété aussi d'une personne qu'on a peu connue, mais qui a une répercussion à vie, sur notre vie. Les passages où Anna n'est pas forcément née, en plus, il y a des moments où elle n'est pas encore là, et autant, on s'adresse directement à elle. C'est les moments où je retrouvais le plus le côté témoignage. Le reste, effectivement, je le voyais presque comme un roman. D'ailleurs, Nadou, vous ne donnez pas son… Son famille. Non, parce qu'elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Voilà, ça aurait pu être un personnage sans romancer. Ça ne m'aurait pas surpris. Il y a des passages où je voyais tout à fait le côté roman, où ça ne m'aurait pas surpris que ce soit du réel ou de l'inventaire. Ça n'aurait plus. Ça ne m'aurait pas surpris. Mais les moments où, vraiment, c'est une mère qui s'adresse à Anna, c'est vraiment les moments où je retrouvais le plus ce côté témoignage et le besoin de s'y livrer, un peu justement comme une thérapie, en fait, comme pour déverser la peur de tout ce qui peut arriver, en fait, qui pourrait lui arriver à elle, à vous ou à son père ou à sa grand-mère. Mais après, c'est vrai que je pense que c'était… On me demande souvent si c'était cathartique d'écrire ou si c'était une thérapie. Moi, je n'aimais pas trop ce terme-là. Mais c'est vrai qu'en même temps, je trouve que l'écriture, d'ailleurs, même justement un journal intime ou des réflexions pour soi-même, c'est une bonne façon aussi d'enfermer des peurs, par exemple. Enfin, en tout cas, tout d'un coup, je me suis dit, bon, je vais réfléchir et inscrire toutes mes peurs, mes peurs viscérales, les choses qui m'effraient le plus au monde, la mort, en l'occurrence, de mes croches, et peut-être que ces peurs n'existeront que dans ces pages. C'est une façon d'exerciser, oui, de se dire… Voilà, encore aussi un petit truc un peu poétique. On se dit, bon, ben voilà, j'ai imaginé le pire, j'ai déjà imaginé le pire, je l'ai écrit, ça n'arrivera pas. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, vous n'en avez quasiment pas parlé avec vos proches. D'ailleurs, je crois que c'est quand votre grand-mère va lire certains passages, elle va dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a raté ? Ouais, c'est terrible ça. Alors que, au final, enfin, c'est juste le besoin de livrer ses peurs. Non, c'était par rapport au manque, oui, parce que je parlais de, comme effectivement, quand on devient soi-même parent, vraiment, moi, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit, c'est aussi… ça fait partie des sujets du livre. C'est-à-dire que j'ai vu ma fille et je me suis revue qu'à 40 ans avant. C'est-à-dire que je voyais ma fille et je me voyais moi enfant. Alors, en plus, évidemment, il se trouve que c'est… Si j'avais eu un garçon, peut-être que je n'aurais pas écrit ce livre. Mais comme c'est quand même une succession de femmes et que ma fille, bon, évidemment, comme c'est ma fille, elle me ressemble un peu, elle est blonde. Donc, je la vois et c'est vrai que, bon, j'ai vu beaucoup de photos de moi petite et vraiment, je vois ma fille et je me dis « Ah ouais ! » Et c'est assez effrayant, c'est assez vertigineux et du coup, voilà, il y avait un espèce de dédoublement et je voulais parler de ça parce que… Et comme aussi, je me suis dit, justement, quand on a connu la mort assez tôt, de proches comme ça, alors bien sûr, ça fait mûrir, voilà, on voit les choses, on va tout de suite à l'essentiel, on voit les choses importantes, on va vite. Mais je me suis dit… Je suis complètement déterminée par les arrêts de vie comme ça, brutal. Donc, je ne pouvais pas m'empêcher, je suis obligée vraiment de me mordre la lèvre au sang pour… si ma fille traverse et que… pour ne pas… la charger justement de mes peurs à moi, de ne pas lui dire… attention, de ne pas lui… comme si j'allais lui dire, mais tu… tout va te faire peur, tout tes risques, surtout… enfin, ce serait terrible pour elle. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc… donc voilà, mais voilà, je trouvais que c'était aussi des sujets à traiter et que je connais bien parce que vraiment je les ressens fortement. C'est une question aussi qui se pose beaucoup dans le livre, c'est comment parler des choses à un enfant de la mort entre autres ou des gens qu'on n'a pas connus ? Comment leur expliquer… quand vous parlez de votre frère ou de votre mère, vous dites « pour l'instant, je ne veux pas en parler à Anna parce que je ne sais pas ce que je pourrais lui répondre quand elle me demandera, ils sont nous ». Oui. Et la façon dont on aborde certaines choses, dont on communique avec un enfant, c'est une vraie problématique en fait, tout au long du livre, de se dire « si là maintenant je lui parle de ça, qu'est-ce que je vais déclencher chez elle ? Qu'est-ce que je vais réveiller peut-être aussi d'inconscient que j'aurais pu lui transmettre ? » Et ça, c'est presque un fil conducteur en se disant « il y a les peurs que je peux lui transmettre, mais il y a aussi les choses que je ne pourrais pas lui expliquer, que je ne pourrais pas aborder avec elle tout de suite, ou peut-être parce que je n'en aurais pas la force, ou parce que je n'aurais pas les mots, ou parce que j'aurais peur de la brusquer. » Et c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup, je trouve, au fur et à mesure de l'écriture. Non mais je trouve, je ne sais pas ceux qui nous écoutent… Mais quand on a des enfants, enfin je veux dire, c'est très angoissant… c'est très… enfin je veux dire, la responsabilité elle est immense, je trouve ! Et c'est très 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 angoissant ! Enfin je veux dire justement, on est… Enfin l'enfant c'est quand même la personne qui vous remet en question 45 000 fois par jour ! « Tiens, vous êtes là, mais qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce que je vais répondre ? Qu'est-ce que je fais ? Je lui interdis ? Je ne lui interdis pas ? Je l'autorise ? Qu'est-ce que je vais lui raconter ? » Et on voudrait les protéger de tout, on voudrait les préserver, on voudrait qu'ils vivent à Disneyland… Donc effectivement, je me disais, bon, mais je n'ai pas envie de l'exposer à la cruauté de la vie si vite ! Et puis moi aussi, je me dis, j'ai peur aussi de ma propre émotion quand je vais lui raconter quelque chose, j'ai peur de… Bon voilà, mais finalement, en fait je pense que les parents se posent trop de questions ! Arrêtez de se poser de questions ! C'est la morale… La peur de ses propres émotions, ou en tout cas des émotions des autres, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi… Parfois, dans le livre, vous dites que vous n'osez pas poser la question à une personne de peur de sa réaction en face, de peur de les voir pleurer… Ou de les voir blessés… Et en fait, c'est une empathie assez folle, je trouve, autant vis-à-vis de votre fille que des autres personnages qui gravitent en fait dans le livre… Parce que justement, c'est beaucoup de protection, je trouve… Et puis, il y a ce petit cocon, une espèce de cocon d'amour, je trouve, dans ce livre, autant avec… Moi, j'adore mes grand-mères, hein… Mais Monique… Quand j'imaginais Monique avec Anna sur les épaules… Je l'ai vue, hein ! Je vous jure que c'est vrai ! Ça m'a fait… Et avec un masque de grenouille sur la tête, c'est un masque de plongée pour enfants… On sent vraiment cet amour multiplié dans le livre… Pour moi, c'est une déclaration d'amour, ce livre, à toutes les personnes qui sont citées dedans… Oui, oui, c'est vrai… C'est vrai, mais en fait, ce qui me faisait peur, c'était… Vous parlez de… Quand… Effectivement, moi, j'ai eu la chance d'être… Donc, bon, j'ai perdu ma mère très, très vite, et mon frère avant… Et… Et… C'est vrai que j'ai eu la chance d'être entourée… Les autres membres de ma famille qui, heureusement, sont restés vivants… Et… M'ont toujours parlé de… 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 De ces deux morts… Très, très, très vite… Enfin, je vais dire… On m'a parlé de ma mère, on m'a parlé de mon frère… Tel que… Tel que… On me parlait des souvenirs qu'ils avaient… Qu'ils avaient eu avec eux… Etc… Et c'est vrai que… Moi, j'osais pas trop poser de questions… Parce que c'est vrai que j'avais peur… De réveiller… Les souvenirs de mes conteurs… Les souvenirs des gens qui me racontaient les histoires… Et qui avaient… Vraiment… Qui avaient donc vécu des choses… Qui s'en rappelaient… Qui avaient des souvenirs… Moi, j'étais trop petite… Je me rappelle… On peut pas avoir du chagrin pour quelque chose… Qu'on a pas vécu… Enfin… On l'a vécu… On s'en souvient… Très peu… On peut pas avoir du chagrin… Et… 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 Et moi, j'ai eu en face de moi… Effectivement… Un père… Des grands-parents… Un oncle… Des cousins… Qui… Qui m'ont raconté leurs souvenirs… Très vivaces… Avec une dignité… Allucinante… Et moi, je les regardais… Et ils ne pleuraient pas… Et j'avais l'impression… En fait, je voyais… Je savais que c'était des souvenirs extrêmement heureux… Qu'ils avaient vécu… Enfin… Une tranche de vie… Extrêmement heureuse… Et j'étais en admiration devant leur courage… Et… Et… Je voyais bien qu'ils tenaient absolument… Et c'est vrai… Ma grand-mère en tête… Elle tenait absolument… À me parler… Normalement… On s'assied pas sur le canapé… On disait… Bon, alors attends… Ça arrange… Et maintenant je vais te parler… Alors on fait deux heures sur ta mère… Et puis après on fait deux heures sur ton frère… Attention… Ça va être très lourd… Très compliqué… Non, non… Pas du tout… C'était… Comme ça… Comme ça venait… Comme le souvenir revenait… Et moi, j'étais en admiration… Et souvent c'est vrai… Je disais à mamie arrête… Arrête… Parce que c'est moi qui commençais… À avoir une émotion… Parce que je… Elle ne bronchait pas… Elle souriait… Elle riait… Et moi… J'étais fracassée… Pour elle… Pour elle… De sa peine… Elle… Parce que moi j'avais pas… Moi bon… J'étais comme ça… Les yeux et les oreilles… Grandes ou… Grandes ou verts… Et… Et j'écoutais… Mais… Mais… J'étais… Oui… J'étais plus en empathie… C'est vrai… Qui avait… Qui avait des souvenirs très vivaces… Voilà… Alors… Je vais juste regarder… Est-ce que vous avez des questions ? Parce qu'en fait… Il y a déjà du monde en bas… Il est bien tout l'heure… Il ne nous reste pas très… 10 minutes… Il nous reste 10 minutes… Il y a beaucoup de questions… Il y a beaucoup de gens… Mais il n'y a pas beaucoup de questions… Non… Il n'y a pas de questions… Bon… Ça vous a intéressé ? On a… On a un décalage… Je pense… Je pense… De 3 bonnes minutes… Non mais c'est… C'était clair… Ce qu'on a dit… Ben je… Pour moi… C'était clair… Si jamais… Il y aura des commentaires en dessous… Je les ferai remonter à stock… Nous avons besoin d'éclaircissement… Ben merci d'avoir écouté… D'avoir été là… Ouais… Merci d'avoir été avec nous… Je ne sais pas quand on rallume la prochaine rencontre… Alors je ne peux pas donner de date… Sur la prochaine… Et puis… Et puis… J'espère qu'il y a des gens qui sont là… Qui sont en bas aussi… Ce sera l'occasion d'échanger en direct… Puisqu'on ne peut pas encore le faire… Ah… Solène a dit qu'on est très clair… Ah… Merci Solène… Allez en librairie… Voilà… Et donc… Je remontre une dernière fois le livre… Donc c'est… Il a l'envers… La beauté du ciel aux éditions stock… Il est disponible en librairie… Voilà… Au revoir… Au revoir… Merci beaucoup… Est-ce que j'arrive ?